Il y a des services secrets de certains pays qui ont développé plus ou moins secrètement des poisons extrêmement puissants. Il faut savoir d'abord que tout est poison et rien n'est poison. Mais qu'est-ce que ça veut dire, espèce de connard ? Seule la quantité fait qu'un poison est un poison. Par exemple, si vous mangez 10 kilos de sucre d'un coup, vous allez sans doute canner. Par contre, si vous en mangez quelques grammes, ça ne vous fera rien. Vous serez même plutôt content. On appelle ça un bonbon. Si vous buvez 10 litres d'eau d'un coup, vos reins vont cesser de fonctionner et vous allez mourir. Par contre, si vous buvez un verre, vous n'allez pas mourir. Vous l'aurez bien compris. Et donc, un poison efficace, qu'est-ce que c'est finalement ? Parce que buter un mec avec 5 kilos de sucre en lui faisant chier une barbe à papa, c'est pas le truc le plus pratique au monde. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Enfin, j'espère. Enfin, j'espère que vous n'avez pas envie de tuer des gens. Et donc, le meilleur poison, c'est celui qui va demander le moins de quantité possible pour achever votre cible. Là, c'est un poison efficace ! Pour lui faire manger de manière croustille moelleuse ses morts et leur cercueil. Je sais pas si un cercueil peut être croustille moelleux, mais bon. Vous allez découvrir le monde incroyable des agents chimiques militaires les plus foudroyants, leurs effets exceptionnels et les petites histoires qui vont avec. Bienvenue chez Toonlard, le conteur de poison mortel. C'est la présentation la plus étrange au monde. Le polonium ! Alors, le polonium, le popo comme on disait au KGB. Oui, la Russie va revenir très souvent parce qu'elle a été extrêmement impliquée dans la production d'armes chimiques. La mère patrie toujours dans les bombes chimiquement sombres. Le truc génial avec le polonium, c'est qu'on peut s'en servir pour plein de choses différentes. On peut se servir du polonium pour démarrer une centrale nucléaire. Mais on peut également s'en servir comme détonateur sur une bombe atomique. Ou encore comme source d'énergie dans les satellites. C'est un petit peu le couteau suisse de la Russie. Le couteau russe. Partant de ces choses-là où on peut faire des détonateurs, on peut faire démarrer des centrales, on peut faire fonctionner des satellites avec ce polonium, si t'en mets dans les faritas de Pepitos, que tu soupçonnes allègrement d'être un espion mexicain, t'imagines bien qu'il va pas danser longtemps la salsa. Alors sa fabrication est extrêmement complexe. Et donc c'est pas donné à tout le monde. Je veux dire, c'est pas avec une casserole et une bouilloire que tu vas faire ça. Il vous faudra des réacteurs bien particuliers. Enfin, il vous faudra pas, j'imagine que vous voulez pas en fabriquer. De toute manière, sa production, elle est estimée à seulement 100 grammes par an. Tellement que c'est compliqué à fabriquer ce truc-là. Devinez qui est le principal producteur de polonium au monde ? La Russie, évidemment ! Il suffit de quelques microgrammes de polonium pour zigouiller un type. Et c'est pour ça qu'il est redoutable. C'est un des poisons justement où il y a besoin d'une quantité tellement minime pour tuer qu'il en fait un poison, j'allais dire de qualité AOC, mais quand même pas. Sachant qu'il est redoutable, il est extrêmement compliqué à manipuler aussi du coup. Imagine, t'as Igor qui est envoyé par le gouvernement russe en mission avec son microgramme de polonium dans son paquet de chocobéenne. Il le sort pour le mettre dans la soupe de Gilbert, espion français qu'il a envie d'éliminer. Sauf que Igor ne savait pas qu'il était allergique aux croissants et aux baguettes quand il est venu en France pour tuer Gilbert. Du coup, il se met à éternuer sur son paquet de chocobéenne, le polonium s'envole et tout le monde meurt. Je suis pas vraiment convaincu par ce scénario, mais bon. On est d'accord, cette scène est hautement improbable. Mais vous voyez ce que je veux dire, il suffit d'un rien pour vous en foutre dessus et canner finalement à la place de la cible. Ce serait quand même dommage ! Il est un million de fois plus puissant que le cyanure. Sachant déjà que le cyanure, il en faut pas des masses pour envoyer mamie dans la tombe. Alors imaginez un petit peu la puissance du polonium. En 2006, un espion russe d'ailleurs s'est fait éliminer avec cette substance. S'il vous plaît, Poutine, ne me tuez pas. Moi j'ai une théorie, je pense qu'il a aspiré par hasard du polonium qui se baladait comme ça. Bon, et comme par hasard c'était un espion russe. Bon, j'ai pas vraiment convaincu par ce scénario, mais bon. Les quelques microgrammes de polonium qu'on lui a mis sur lui pour l'éliminer l'ont tué en 3 semaines. Cette dose de polonium qui a permis de l'éliminer a coûté la bagatelle de 20 millions d'euros. Quelques microgrammes ! C'est le poison le plus efficace, mais on peut pas dire que c'est le plus rentable. Dans la cigarette, vous en avez du polonium. Et les fumeurs vont fumer ça. Donc en fait, ils vont se retrouver avec une espèce de paroi radioactive au niveau des poumons. Ça va faire comme un nappage radioactif de polonium dans les poumons des fumeurs. Et c'est ce qui est en grande partie la cause des cancers. Parce qu'à un moment donné, quand t'as des particules radioactives dans les poumons-là, il se passe des choses pas très bonnes pour la santé, on est d'accord. Par contre, si vous êtes empoisonné par des doses massives de polonium, qu'est-ce qui va se passer ? Par exemple, pour le gars qui s'est fait empoisonner, on lui avait mis ça dans son thé. C'est-à-dire, on lui a dit, vas-y frère, bois une tasse de thé. C'était à Londres. Ça avait été en France, il l'aurait mis dans un croissant, j'en suis sûr. Donc le gars a absorbé son thé, qui contenait également le polonium, et pendant les trois semaines, ça a été un calvaire abominable. Ça détruit absolument tous vos organes, déjà. Ça détruit votre système immunitaire, ça s'attaque à votre moelle épinière. Tous vos cheveux tont, vos dents commencent également à tomber. Et puis vous finissez par claquer. Je sais pas si vous vous souvenez, il y avait ce dicton que je vous avais appris. Si tu as un problème et que tu n'arrives pas à le résoudre, tire-lui dessus avec du calibre 12. Donc ce truc-là, nous venait du Texas. Mais maintenant, j'en ai un nouveau qui vient de Russie pour vous. Si te saouler commence une personne, dans sa tasse de thé, tu verseras du polonium. Le Novichok. Le Novichok, c'est vraiment pas bon. C'était pas la meilleure des transitions, vous me pardonnerez. Oui, messieurs, dames, c'est encore la Russie qui a développé cette merde. Qu'on appelle agent énervant. Le Novichok. Attention, pas agent énervant, je vous vois venir. C'est pas le genre de poudre que quand on t'en donne, ça t'énerve et tu casses ton crayon en deux, non. L'agent énervant, qu'est-ce que c'est ? C'est une bonne saloperie qui va couper la communication entre ton cerveau et tes organes. Donc tous tes organes, comme ça. Tu peux danser la Macarena, il n'y en a plus aucun qui marche après. Par exemple, t'as ton cerveau qui dit à tes poumons de se gonfler et de se dégonfler, histoire que tu amènes de l'oxygène dans ton corps. Et bah le Novichok, il va arriver là et il va dire non, tu arrêtes de faire ça, tu arrêtes de gonfler et dégonfler. Pareil pour le cœur, pareil pour les reins, pareil pour tout. À un moment donné, quand tes organes fonctionnent plus, ton cerveau, il dit au secours, aidez-moi. Mais tu finis par claquer, vous aurez compris. Mais attendez, ce n'est pas fini. Mais comment ça se passe un petit peu en détail ? Parce que je sais que vous aimez les détails croustimouéleux. Et un truc très important qu'il faut savoir, c'est que les agents énervants en général, et notamment le Novichok, c'est des produits qui vont vous faire souffrir extrêmement fort. Ils ont été développés pour tuer, mais aussi peut-être pour que la personne souffre. Admettons que vous soyez en contact avec cette chose, que va-t-il se passer Donald ? Enfin, Poutine en l'occurrence. Vous allez faire une espèce de crise qui va déjà commencer par vous faire rétrécir votre pupille toute petite petite. Vous allez également baver un maximum de salive. Vous allez également pleurer toute l'eau à peu près qu'il y a dans votre corps. Vous allez également commencer à produire un maximum de morve qui va soit s'excréter, soit aller dans vos poumons. Vos poumons qui vont produire également un maximum de glaire, qui vont s'accumuler à l'intérieur de vous, et qui vont faire que vous allez peut-être vous noyer dans votre propre glaire. C'est dégueulasse. Donc vous imaginez le tableau, on n'est pas sur un truc super sexy. Mais ce n'est pas tout. Vous allez également avoir des convulsions, vous allez aussi vous pisser et vous chier dessus. C'est vraiment pas sexy. En gros, vous vous videz littéralement par tous les trous. Et tout ça peut arriver quelques secondes après avoir été exposé au Novichok. C'est-à-dire que le nom Novichok, ça fait un peu penser boîte de céréales, quoi. À côté des chocs à pic, tu peux trouver le Novichok. Vous avez plein de versions de Novichok qui ont été développées. Le truc, c'est une série Netflix, t'as le Novichok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En gros, ils ont testé plein de versions. Il y en avait qui étaient plutôt stables. Il y en avait qui étaient encore plus toxiques, mais complètement instables, donc on pouvait pas les utiliser. Il y en avait qui étaient pas assez puissants. Donc ils ont fait un petit peu un choix, et ils ont gardé ceux qui étaient à peu près stables et assez puissants. Ce qu'ils ont fait pour les rendre encore plus stables et faciles à manipuler, parce que le mec qui balance le produit sur le mec qui veut buter, il a quasiment autant de chances de claquer que le mec en face. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis le Novichok en binaire. Donc au lieu d'avoir un Novichok comme ça, tout près, j'ai l'impression d'être au McDonald's, bonjour, je voudrais un Novichok s'il vous plaît, avec un coca et deux frites, merci. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que pour les agents, ils donnent deux produits, qu'au dernier moment, ils mélangent, et ça fait le Novichok qu'ils peuvent balancer, comme ça l'agent est le moins exposé possible. Et vous pouvez voir ici, des mecs qui s'occupent de la décontamination. Donc en fait, ça s'est passé sur un banc, et ils vont même jusqu'à creuser la terre pour retirer toute trace du produit, tellement c'est toxique, cette merde. Quelques semaines plus tard après cette attaque, bizarrement, il y a un couple qui se fait également empoisonner. Sauf que eux n'avaient rien à voir avec de l'espionnage ou quoi que ce soit, donc on se demande qu'est-ce qui s'est passé. En fait, c'était un couple qui récupérait des trucs dans la rue, pour les revendre, les repeindre et tout, les mettre chez eux, et ils sont tombés sur une fiole de parfum qu'ils ont évidemment récupérée, sauf que cette fiole de parfum, c'était la fiole qui contenait le Novichok des tueurs russes, qui étaient venus pour tuer l'espion qui était réfugié en Angleterre, bon, l'histoire est compliquée ! En gros, ils ont trouvé la fiole qui avait permis de tuer l'espion, ils l'ont récupérée, ils l'ont emmenée, le mari l'a testée sur son bras. Ils ont commencé à avoir tous les effets que je vous ai dit, le mari, malheureusement, est décédé et la femme s'en est sortie. La dioxyne ! Ouais, c'est génial ! Non, c'est pas génial, c'est des poisons. Alors la dioxyne, c'est une bonne grosse saloperie qui va d'abord vous dévisager complètement. Ce poison, en fait, il va provoquer des boutons absolument infâmes sur votre visage qui vont rester après toute votre vie comme des cicatrices. On appelle ça de la chloracné. Vous savez, on a tous eu un petit peu d'acné, plus ou moins à un certain âge, ou même un petit peu après, à un certain niveau. Et t'as aussi le chloracné ! C'est la version Mewtwo de l'acné, en fait. Et par-dessus le marché, comme disait ma mamie, ça peut vous créer, par la suite, des cancers un peu rares qui se développeraient que en contact avec ce produit. Donc si le truc te flingue pas sur le moment, il finira tôt ou tard par t'envoyer six pieds sous terre. Vous avez ici Victor Lutschenko qui tombe par hasard gravement malade. Devinez encore où ça se passe ! Carline, cacarine, cacarine... C'est encore une fois un homme politique, et comme par hasard, il était en pleine campagne, quand tout à coup, le mec a commencé à se sentir pas très bien. Il avait le visage qui, limite, fondait étrange, étrange, en pleine campagne politique en Russie. Trois mois plus tard, on découvre qu'il avait mille fois la dose de dioxine qu'un mec a normalement dans le corps. Bizarre ! Vous avez dit bizarre ? Mais non, mais non ! Le VX ! Le VX est également un agent énervant, comme on a vu tout à l'heure, pour le Novichok. Chocapic. Chaque fois que je dis Novichok, j'ai envie de dire Chocapic. Laissez-moi tranquille. Sauf que là, le VX, ce sont les Anglais qui l'ont inventé. God save the queen. Il se présente sous une forme liquide, et 10 mg suffisent pour vous déboîter votre petite vie insignifiante d'espion pas très très gentil. Il va gentiment s'attaquer à votre système nerveux, et en quelques minutes, vous allez claquer. Vous avez des convulsions, vous videz de partout, c'est un feu d'artifice, que dis-je ? C'est un feu d'artifice. La question est serrée, au fond de cette boîte... Oh non, j'arrête YouTube, au revoir. Transpiration, bave, j'en passe des vertes et des pas mûres. Et vous claquez. Le demi-frère de King Jong-un a d'ailleurs été tué comme ça à l'aéroport de Kuala Lumpur. Il y a deux femmes qui sont arrivées vers lui et qui lui ont collé des mouchoirs sur le visage. Non pas pour le moucher parce qu'elles étaient gentilles, mais pour lui mettre une bonne dose de VX dans la tronche. Évidemment, ces deux femmes étaient des agents de la Corée du Nord. King Jong-un, c'est visiblement le mec le moins doux avec sa famille, j'ai l'impression. Entre son demi-frère qui bute avec du VX dans un aéroport à Kuala Lumpur, son oncle qui s'est endormi, qui fait exécuter à coups de canon anti-aérien, il n'est plus resté grand-chose. Je veux dire, à un moment donné, Pascal le grand frère, il aurait du boulot avec lui. La ricine ! Si vous avez déjà regardé Breaking Bad, vous devez connaître un petit peu la ricine. Personnellement, en cours de bio, on avait justement manipulé et disséqué des graines de ricin. Ricin, ricine, ricine c'est le poison du ricin. 6000 fois plus toxique que le cyanure et 12 000 fois plus toxique que le venin de crotale. Donc ceux qui aiment parler de cyanure, vous pouvez déjà le ravaler. Alors qu'est-ce qui se passe si vous prenez un jet de ricine dans la gueule ? Vos yeux vont commencer à vous brûler comme jamais et vous allez sans doute devenir aveugle. Vous allez avoir vos voies respiratoires qui vont être complètement brûlées. Vous pouvez également avoir un oedème pulmonaire qui va vous terminer aux petits oignons. Obama avait d'ailleurs reçu une lettre avec de la ricine à l'intérieur. Connaissez-vous la fameuse histoire du parapluie bulgare ? Qui n'a pas été inventée par les bulgares mais par vous savez qui ? Le nom parapluie bulgare a été donné parce que c'était pour tuer un bulgare mais c'était les soviets qui l'ont inventé encore une fois. Le parapluie bulgare, c'était un gunner comprimé sous forme de parapluie évidemment. Il avait servi à tuer un écrivain bulgare qui faisait chier un petit peu. Dedans on y mettait une micro-bille percée de deux trous dans laquelle on mettait la ricine. Le fameux poison qui te met en position mortuaire de sécurité. Ensuite on fermait les mini-trous de la bille avec de la cire qui fond à la température du corps humain. En tirant sur quelqu'un, la bille va rentrer dans le corps, la cire va fondre et la ricine est livrée directement dans le corps de la cible. C'est mieux qu'un colis Amazon les gars ! N'hésitez pas à aller checker, abonnez-vous si vous découvrez la chaîne de Toon. Toonelard le margoulin vous salue, merci à vous, au revoir ! Toonelard ! Toonelard le margoulin vous salue, merci à vous, au revoir ! Toonelard le margoulin vous salue, merci à vous, au revoir !